Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana, je vous retrouve enfin pour les guidances du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartonancy, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage. La signification des cartes, la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. N'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Ce sera une guidance pour les taureaux pour la période du 1er au 15 avril. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 15. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des Médéores, puis l'oracle des Miroirs. Et on terminera avec l'améthystologue. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au maximum. Et on ira bien sûr voir vos énergies dominantes pour la période du 1er au 15 avril avec la triade, les Médéores et l'oracle des Miroirs. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Donc pour la période du 1er au 15 avril. C'est parti, on va aller voir vos messages. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine, non pas pour la semaine, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêchent de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ok, alors. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédiction grâce à ton immense amour. Et le petit dernier, donc, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc voilà les taureaux. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. Donc pour vous, les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 avril. On y va. C'est parti. Pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. On y va. C'est parti. On parle de doute, de doute, de réflexion, de remise en question aussi. Ok. On prend de la hauteur par rapport à des doutes. Pour moi, c'est plutôt une remise en question. Vous faites un travail d'introspection et vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à des événements ou à des choses que vous avez pu dire ou faire. On voit bien ici que vous avez envie d'officialiser une relation, mais effectivement, il y a un pardon. Se pardonner soi-même, pardonner à l'autre et demander pardon aussi à l'autre. C'est très important. On voit ici que vous êtes isolé par rapport à un mensonge. Donc, peut-être qu'il y a eu un mensonge et vous vous êtes enfermé dedans. Vous restez enfermé dedans et vous n'osez pas avouer la vérité à votre autre. Alors, on parle d'un homme. On voit bien ici qu'il y a de la sagesse. On s'apaise. On retrouve la paix intérieure, la sérénité. Et pour moi, vous voyez, on retrouve la paix sur le plan sentimental. On retrouve une relation sereine, une relation calme. Ok, on y va. Donc, oups. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Alors, je suis désolée. Du coup, ça change un petit peu. On entend les oiseaux, les avions. On entend tout ici, mais c'est cool. Alors, on y va pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15. Ok. Alors, on parle d'un retour. On va voir un peu quel genre de retour, mais on parle d'un retour. Alors, on parle de retour. On parle d'un retour sur une relation d'âme. Donc, on peut être sur une âme sœur, sur une flamme jumelle. En tout cas, il y a un retour dans cette relation. On revient dans cette relation. Ça peut être vous. Ça peut être votre autre. En tout cas, il y en a un des deux qui revient effectivement dans ce lien d'âme. Donc, on parle d'avancement. Ok. On avance. On avance. Pour moi, il y a effectivement un retour dans cette relation d'âme dans laquelle on a envie d'avancer. On a retrouvé la paix, la sérénité. On retrouve le calme. Et on a vraiment envie d'avancer. Donc, il y a vraiment ce travail de transformation qui se fait. Donc, on voit ici qu'il y a un accomplissement qui se met en place, qui se met en route. En tout cas, il y a des actions qui vont être posées pour pouvoir aller dans l'aboutissement de cette relation. Donc, les choses avancent à leur rythme. Voyons, on va dans la richesse. On va vraiment dans la réussite là. Donc, il y a eu des périodes de conflits qui vous ont amené à vous transformer, qui vous ont amené vraiment à vous apaiser, à travailler peut-être des traumas, des peurs, des doutes. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu des conflits dans une relation de couple qui vous ont amené à la transformation, à la richesse. Donc, on voit effectivement qu'il y a un retour dans cette relation. Il y a un avancement qui se fait avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de sérénité. Donc, pour moi, le fait de s'être apaisé, vous avez posé des actions pour vous apaiser, pour apaiser vos peurs, pour apaiser vos doutes et pour pouvoir aller dans l'accomplissement de cette relation-là, de ce lien. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous avons ? Pour les taureaux ascendants, vulnérables et vénusiens. Désolée, je chante. On en profite. Ok. Alors, on a les nouvelles quand même. Alors, on vous dit bien que ce retour est protégé. D'accord ? C'est un retour pour moi qui va aller vraiment dans quelque chose qui va aboutir. Eh oui. Vous avez appris. Pour moi, il y a eu cette forme d'apprentissage. Vous avez appris beaucoup, vous avez reçu beaucoup. Votre hôte a appris et a reçu beaucoup de son côté. C'est ce qui permet d'avoir cette nouvelle énergie qui se met en place. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire, vous voyez, il est nécessaire de demander pardon et d'accepter un pardon. Donc, il est nécessaire de vous demander pardon et d'accepter ce pardon, de vous pardonner, mais aussi de demander pardon à votre hôte et d'accepter son pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, il y a une réussite. Le fait d'avoir été dans l'apprentissage, pour moi, vous allez apprendre à aimer et à être aimé, à accepter d'être aimé en tout cas. Et pour moi, c'est une réussite. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, ouais, mais ça, ça ne prend pas. Mais si, effectivement, le fait d'apprendre à aimer peut être compliqué pour certains. Donc, on vous demande vraiment d'être patient, de prendre le temps, de ne pas être trop dans l'impulsivité, dans la rapidité, parce que pour moi, il y a effectivement un lien avec cette personne. Mais le fait d'être trop dans la rapidité, dans l'impatience, peut vous amener à faire des fautes. Donc, on voit qu'il y a le malheur, peut-être par rapport à une personne de la famille, de l'entourage familial, mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Les choses évoluent. Pour moi, il y a peut-être une tierce, peut-être demander pardon par rapport à une tierce, par rapport à des peurs. Voilà, la tierce n'est pas forcément une personne. Ça peut être par rapport à des peurs, ça peut être par rapport à des traumas qui vous ont amené à faire des fautes. Donc, pour moi, il y a un pardon à demander. Donc, on voit bien ici que c'est un homme qui apprend à aimer, à être aimé et qui va réussir cet apprentissage. Donc, c'est une très bonne chose. En tout cas, je vous le souhaite, les taureaux. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Alors, j'essaie de voir un petit peu au niveau du timing. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une officialisation. On voit qu'on retrouve l'équilibre. On a remis des choses en ordre dans sa vie. Et pour moi, vous êtes prêts ou prêtes à briller. On parle de relations d'âme, de flammes jumelles où les choses sont apaisées. On parle d'un silence radio, mais on voit bien ici qu'il y a un accomplissement sur cette relation. On vous dit bien que votre vœu va être exaucé, puisque vous allez prendre, pour moi, de la hauteur dans cette relation. En tout cas, cette relation peut, effectivement, vous amener à prendre de la hauteur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Alors, je vais juste mettre pause deux minutes pour baisser un peu l'intensité de la lumière. Allez, donc, on reprend avec l'oracle des Médéores. Et on va, bien sûr, aller voir à la coupe. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. C'est parti. On y va. On va, bien sûr, aller voir à la coupe les énergies dominantes. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de l'année en cours. Pour la période du 1er au 15 avril, je suis vraiment désolée, on entend énormément ici. Alors, on parle d'un changement imminent. Ok. Par rapport à un blocage karmique, on vous dit qu'il y a un changement imminent qui arrive. Donc, on parle d'un choix à faire. Pour moi, c'est important qu'il y ait la confiance en soi par rapport au choix que vous avez à faire. Donc, on vous dit que les réponses tardent. Mais effectivement, il y a quand même une belle réconciliation qui vient à vous. Et pour moi, vous devez vous libérer des blocages. Donc, les blocages qui sont des confusions, qui sont des doutes. Pour moi, vous devez vous libérer de vos doutes et vous libérer des angoisses. Pour moi, il y a des angoisses qui sont par rapport à la lignée familiale. Donc, ça peut être un karma transgénérationnel, des traumas transgénérationnels, des blessures transgénérationnelles dont vous devez vous libérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment débloquer les choses. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on parle d'acceptation. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril. Hop. Ok. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril. Ok. On parle d'une rupture. Vous pensiez, peut-être, alors peut-être avoir l'abondance avec cette rupture. Ok. Alors. Pour moi, là, cette rupture va vous amener à vous ancrer. Vraiment à vous ancrer. À apaiser votre mental. Et vraiment à aller dans l'abondance. On vous dit bien que cette rupture va avoir des retombées positives quand même sur vous, sur votre hôte. Pour moi, j'ai une personne qui a vraiment besoin de s'ancrer là. Donc, dans l'année en cours, on parle d'abondance. On parle de réussite. Vous allez avoir des choix, en tout cas, qui vont vous amener à aller dans l'abondance, à aller dans la réussite. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose quand même. Ce tirage est plutôt pas mal. C'est affolant, comment on entend tout. Ok. Alors. Il y a des aveux. Pour moi, vous allez vraiment trouver l'ancrage. Votre point d'ancrage, votre point de stabilité. Qui va vous amener aussi à discuter, à avoir une conversation cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Ok. Donc, ouais, on se libère. Pardon. Voilà que je vais mourir là. Non mais, oh. Je m'étouffe déjà en pleine vidéo. C'est magnifique pour la reprise. Donc, pour moi, effectivement, vous allez avoir des choix à faire qui vont vous amener à vous libérer de certains blocages pour aller dans l'abondance. Et ça, c'est cette année. On voit ici qu'il y a une rupture qui aura eu des effets bénéfiques pour vous ou pour votre hôte. Puisqu'on voit que c'est un lien de vie antérieur que vous avez avec cette personne. Et qui va vous amener à une transformation, à trouver votre ancrage. Et pour moi, avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Il y a effectivement une grosse avancée karmique qui se fait. Donc, par rapport à des rancunes, pour moi, vous allez passer à l'action ou votre hôte va passer à l'action. Par rapport à des rancunes, on voit que vous allez rentrer dans une phase où vous allez travailler sur votre jalousie, sur vos peurs, sur vos doutes. Et c'est plutôt pas mal puisque vous allez avoir une réponse à l'intérieur de vous qui va vous amener. En fait, il y a une période de stagnation. Vous allez comprendre en fait que cette période de stagnation est à cause des rancunes que vous pouvez éprouver, que ce soit vous, que ce soit votre hôte. Il y a une prise de conscience par rapport à une période de stagnation. On se rend compte que c'est par rapport à une colère qu'on ressent, par rapport à de la jalousie, par rapport à un combat qu'on peut avoir avec soi-même. Donc, pour moi, effectivement, il y a un pardon qui arrive. Vous retrouvez le calme et la sérénité. Vous retrouvez votre paix intérieure. Ça, c'est magnifique. Et vous comprenez pourquoi les réponses tardent. D'accord ? Pour moi, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rancunes qui amènent à bloquer les choses. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Donc, on voit bien que c'est une rencontre forte et quelque chose qui a été très fort. Et on voit que c'est un amour durable. Et pour moi, il y a des réponses qui tardent. Vous avez peur que cette personne vous ait oublié et que cette personne soit passée à autre chose. Le combat. On parle de trimestre en cours par rapport au combat. Pour moi, vous êtes en combat avec vous-même par rapport à la personne que vous aimez. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Et par rapport aux rancunes, on parle d'un événement proche par rapport à un ex ou une ex. Pour moi, par rapport à une dispute, on voit qu'il y a un nettoyage profond qui se fait par rapport à une dispute que vous avez eue avec un ex ou une ex. Et pour moi, il va y avoir effectivement une grosse avancée karmique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Cette personne a repris confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a fait un travail de réharmonisation générale et qui a lâché prise. Que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport à la lignée familiale. Et pour moi, ça vous amène effectivement à vous rendre compte que cette personne, c'est votre évidence. Donc, il pourrait y avoir un ralentissement sur le mois en cours, mais on parle d'une belle réconciliation. Le ralentissement vient encore une fois de vos peurs et de vos doutes. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va. Allez. Donc, pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine, non, pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens ? Pour la période du 1er au 15 avril. On parle de se voir, on parle d'un rendez-vous, d'un visuel. On parle d'un rendez-vous, d'un visuel où il va y avoir du changement. Pour moi, vous culpabilisez parce qu'il y a eu un échec et vous comprenez que cet échec est peut-être par rapport à vos peurs, à vos doutes, la peur de la rivalité, la jalousie. Pour moi, vous avez peur qu'il y ait une autre cherche. Vous aviez peur également de vous projeter avec cette personne, avec cette femme, où il y a eu des accusations. Il y a eu des accusations de trahison. Et pourtant, on a une évolution. Sur le plan sentimental, on a une évolution, on a une renaissance qui se fait avec cette personne, en tout cas avec la personne de votre cœur. Alors, on y va pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. On parle encore d'un retour. Eh oui, on y va. Allez, taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens. On parle de se recentrer sur soi, de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Sous-titrage ST' 501 Alors, on parle de positionnement. Pour moi, il y a une prise de décision qui va être faite là, par rapport au charnel. Pour moi, il y a un retour qui se fait dans une relation où il y a eu beaucoup de charnel, où il y a eu beaucoup de passion. Mais pour moi, ici, il y a un positionnement. Il y a une prise de décision. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais avec un positionnement. Vous voyez ? Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. J'ai une personne qui revient avec vraiment un positionnement d'engagement. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Que ce soit vous ou que ce soit votre autre. On voit bien ici qu'il y a quand même eu des difficultés, pour moi, avec des tierces, où il y a eu des trahisons. Ça peut être de votre côté ou de côté de votre autre. En tout cas, il y a eu, pour moi, des trahisons sur l'infidélité. D'accord ? Qui ont compliqué un peu les choses. Qui ont compliqué un peu la relation en elle-même. Donc, on parle de se revoir. On parle d'un rendez-vous. Ouais. On parle d'un rendez-vous, mais on parle d'un rendez-vous pour se projeter. Ouais. Ouais, ouais. Il y a eu une trahison dans un temps de trois mois. Donc, dans les trois mois qui se sont passés ou dans les trois mois actuels ou dans les trois mois à venir, il y aura une trahison. Mais c'est une trahison, en fait, qui va amener un positionnement. Pour moi, il va y avoir de la communication. Vous allez communiquer vos peurs d'échec, vos peurs de doute. Communiquer aussi sur les accusations que vous avez pu avoir envers votre personne, envers votre autre. Et pour moi, ça va quand même évoluer. Il y a eu beaucoup d'instabilité par rapport à cette peur de l'échec. Vous aviez peut-être peur de ne pas être à la hauteur dans une vie de famille ou dans le fait de fonder une famille. Mais pour moi, voilà. Pour moi, en fait, vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne pense beaucoup à vous. Mais effectivement, il y a eu des accusations. Il y a eu un petit peu comme un effet d'auto-sabotage. Ouais, il y a eu un effet d'auto-sabotage. On parle de quelque chose. Alors, pour moi, on parle de ce qui vous a déstabilisé dans cette relation. C'est la vie de famille qui est totalement étranger, en fait, pour vous, qui est totalement étrangère pour vous. Et qui avait cette peur, en fait, qui a réveillé cette peur de ne pas être à la hauteur ou cette peur d'être dans l'échec. Pour moi, vous allez communiquer avec votre autre par rapport à ces peurs-là. D'accord ? Donc, on parle d'une personne qui veut un lien, en tout cas, qui a posé un lien amical avec vous. On voit que les choses prennent du temps parce qu'effectivement, vous êtes enfermé ou votre autre s'est enfermé sur le plan sentimental. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution. Pour moi, on va retrouver la tranquillité. D'accord ? Vous culpabilisez, il y a de la culpabilité d'avoir rompu avec cette personne. Et on parle de souffrance physique aussi. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste un petit peu pour avoir un peu plus d'infos. Hop ! Hop ! On y va ! C'est parti ! Bon, on ne va pas aller voir à la coupe avec l'améthyste. On va aller au tableau direct. On va aller voir avec les cartes qui vont tomber et je recouvrirai après. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période, c'est-à-dire la semaine, pour la période du 1er au 15. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15. Alors, on y va, c'est parti ! Donc, on parle de stabilité. On parle d'une relation qui va durer dans le temps. On parle également de relation fidèle. Donc, on voit qu'il y a une grande protection sur vous et on me dit bien, en fait, qu'il y a un mariage, un paxe, en tout cas une officialisation qui se fait. Vous passez à un niveau supérieur dans cette relation. Ok, donc on me parle d'une maman, une personne qui est maman. On parle d'une personne cancer, lion, vierge. En tout cas, on voit que cette personne vous est totalement fidèle. On parle de la période de l'été également, peut-être l'été dernier ou depuis l'été dernier, cette personne est fidèle malgré les complications ou de cet été. Il va y avoir un ancrage qui va se faire cet été. Donc, on parle. Ok. Effectivement, j'ai l'impression que le fait de fonder une famille ou ce côté un peu familial a été un peu toxique pour vous, a été quelque chose qui a fait ressentir des peurs chez vous. Chez vous ou chez votre hôte. Je dis chez vous, mais ça peut être votre hôte. Ce côté un peu familial, c'est quelque chose qui a ouvert des traumas, des peurs. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le manque. On vous dit que c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel. En tout cas, cette personne vous aime de façon inconditionnelle. Mais effectivement, il y a eu quelque chose peut-être sur la période de l'été. Pour moi, il y a un non. Pourquoi il y a un non ? Il n'y a pas de doute, en fait. J'ai l'impression que vous avez des doutes et pourtant, vous m'avez dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir de doute. Donc, il y a eu effectivement, pour moi, des addictions. Donc, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. On parle de dépendance affective, de peur, des traumas qui vous ont amené à être un peu destructeur, à être dans l'auto-sabotage encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est quelqu'un qui peut vous guider. Donc, pour moi, il y a quand même un projet, un projet de vie en commun, en commune, qui se fait peut-être sur la période de l'été. On voit que les choses se réchauffent, les choses s'apaisent. Ça se met en place, finalement. Donc, pour moi, on a un œil sur la personne via les réseaux. Pour moi, il y a de peur vraiment qu'il y ait une tierce. J'ai l'impression que vous avez peur que votre hôte rencontre quelqu'un d'autre et un projet avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi. Alors, on parle d'impulsivité encore une fois, peut-être avec une amie ou un ami. Et pour moi, on vous dit vraiment de... Le fait que cette personne se soit détachée de vous et re-retrouvée, et re-retrouvée, n'importe quoi, et retrouver une certaine stabilité, une certaine sagesse, un alignement. Le fait que cette personne ait retrouvé un alignement avec soi-même, en fait, ça vous amène une peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, que cette personne puisse faire sa vie avec une autre personne. Pour moi, il y a un visuel, un rendez-vous qui se fait, là, dans un délai de trois mois. Donc, on voit bien qu'il y a du mensonge, il y a de la manipulation. On parle d'une personne amicale avec qui il y a eu un coup d'impulsivité, une peur de trahison, une peur qu'il y ait une tierce. Et on vous dit que c'est une relation qui est karmique ici, qui réveille des peurs, qui réveille des peurs de trauma, des peurs de trauma, n'importe quoi, qui réveille des peurs de trahison et des peurs de rejet. Donc, ça, c'est pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? On parle de beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Cette personne réveille chez vous des peurs et, en fait, il y a une certaine colère parce que vous êtes toujours attiré par cette personne. C'est quelque chose qui est passionnant, qui est envoûtant. C'est quelqu'un qui vous ensorcelle un peu cet esprit et qui... Ouais. En fait, voilà, cette personne vous a ghosté, tout simplement. Et le fait que cette personne vous ait ghosté, que c'est quelqu'un qui a retrouvé sa complétude, sa sérénité, son alignement, ben, vous, en fait, vous ressentez un trauma de rejet. Un trauma de rejet est réveillé et une peur de trahison aussi. Et ça va vous donner un déclic. Ouais, ça va vous donner un déclic. Vous allez comprendre que c'est votre âme sœur, c'est la personne de votre cœur. Et le fait d'avoir menti sur une relation va aussi vous amener à vous guérir, à retrouver un équilibre, finalement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous a ghosté. C'est peut-être parce qu'il y a eu une tierce ou il y a une tierce. Donc, on vous dit que c'est éphémère. On vous dit bien qu'il y a un événement rapide qui se fait. Pour moi, c'est une fin de cycle. On vous dit bien que c'est une pause, encore une fois. Il y a eu beaucoup de pauses cette année, l'année dernière, pour les taureaux. Donc, on vous dit que c'est une pause pour vous amener à reprendre le contrôle de votre vie, d'avoir, par rapport à un trauma d'abandon, d'avoir menti, donc de rétablir la vérité. Pour moi, c'est ce que j'ai, d'avouer que vous pensez à cette personne, d'avouer que vous avez des pensées secrètes pour cette personne. On voit qu'il y a un schéma répétitif de trahison, d'abandon, de rejet. Mais cette fois, ce n'est pas pareil. Voilà, pour moi, ce n'est pas pareil parce que cette personne a tout simplement trouvé son équilibre et cette personne ne réagit plus à vos attaques de trahison, d'abandon ou de rejet. OK ? D'accord. Donc, pour moi, il y a un renouveau. Il y a du changement qui arrive. D'accord ? On voit que les choses sont gelées pour l'instant parce que vous, messieurs, vous prenez le temps. Je revérifie. Ouais. Pour moi, le fait que cette personne ait acté un froid entre vous, ça vous amène à une transformation. Et on vous dit, pour moi, dans un délai de deux mois, il y a une réconciliation et il y a une officialisation. Voyez ? Il y a une réconciliation et une officialisation. Après une période d'épreuve dans laquelle vous vous êtes enfermé, il y a une chance qui vient à vous. C'est plutôt pas mal du tout. J'ai envie de vous dire là, les taureaux. Donc, voilà les taureaux. J'espère que cette guidonce vous parlera pour cette reprise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidonces du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501